... Vous tentez alors de rétablir la situation. Mais il est trop tard. Peu à peu, vous voyez l'échiquier se vider devant vous. Et vos espoirs disparaître, pièce par pièce. Depuis plusieurs années, c'est un incontournable. On le voit, on l'entend, on l'aime. C'est Jean-Louis Millette. Bienvenue au cimetière décédé, Jean-Louis. Merci d'avoir un. Ça fait plaisir. Le président d'honneur, faisons la plug en premier avant de parler de musique ici. Mais ça a l'air à quelque chose de très bien qui est vu sur la relève. Qu'est-ce que c'est exactement? Écoutez, c'est un festival qui regroupe une tantaine de participants. Et c'est multidisciplinaire. Il y a du rock, il y a du jazz, il y a des chanteurs, des chanteuses. Il y a de la danse, il y a de l'humour. Et il y a aussi du théâtre. C'est l'art. Et c'est un espèce de tremplin pour des professionnels parce qu'ils le sont professionnels. La plupart ont des CD déjà ou des cassettes. Mais pas encore tout à fait connus du public. Alors, c'est important pour moi d'essayer de supporter la chose. Et donc, d'être président ou parrain. Je ne veux pas ça, président, mais parrain. Donc, de l'événement. Et pour que ça puisse le servir de tremplin. Pour être connu non seulement des spectateurs, mais des acheteurs possibles. OK. Et ça, on peut se procurer ça en quelque part, cette brochure? Écoutez, si vous venez, c'est à l'auditorium Le Prévost, entre le 5 et le 9 mai. Et c'est gratuit. Ah bon? Maintenant, il faut téléphoner pour avoir des laissés passés. OK. Ça me permet de donner des photos. Oui, oui, allez-y. Et c'est formidable. Ils ont votre âge. Ils ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. Alors, c'est intéressant à découvrir. C'est le 278 39 41 et le 872 6131. C'est simple. Parfait. D'accord. Alors, je répète, 278 39 41 ou 872 6131. Parlons musique maintenant. Est-ce que l'électricité a été inventée lorsque vous avez commencé à écouter de la musique? Oui, j'ai pas cet âge-là. Non, mais le choix de ce que je vous propose reflète exactement l'âge que j'ai. Le premier choix que je vous propose, c'est de la musique dans l'italien qui s'appelle Rota. Nino Rota. Nino Rota. Alors, je ne connais pas. Est-ce que l'électricité a fait la musique de tous les films de Phil Bougou? D'accord. Alors, c'est une musique de rue, c'est une musique de cirque, de saltimban, qui est à la fois très sentimentale, très romantique, mais très nostalgique aussi. C'est moins flyé que les films de Fellini? Ça donne quoi? Ça soutient très bien les films de Fellini. Et quand j'avoue que moi, le film le plus important de ma vie, ça a été 8 et le bout, parce que ça traite de création, de difficulté, de la culture. Ça remonte à quelle année, ça? Oh my God, c'est du noir et blanc, c'est du noir et blanc 60 et même avant 60. Oui? Ah oui? OK. Je l'ai déjà vu probablement quand j'allais dans le cinéma répertoire. OK, OK. Donc, Nino, est-ce qu'on achète? Ça se trouve, ces disques? Oui, oui, absolument. Il y a des compilations sur CD. Non, non, ça se trouve partout. OK, ça se trouve partout. Ensuite, Nino, après, Nino Rota, vous vous promenez, il se promène, j'en ai, avec son petit kit ici. Vous avez quoi, un disque man ou vous écoutez ça dans votre auto? Non, 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 c'est ça, sur la plage, n'importe où. N'importe où? Vous êtes vraiment un amateur de musique? Oui, j'adore, j'adore. Surtout quand je suis en vacances, là, il n'y a pas de problème. Et puis chez moi aussi, même quand je travaille, il y a de la musique derrière. Je ne suis pas toujours très attentif à la présentation. Qui joue, qui chante, ça, je sais moins. Mais la musique est là, à présent. Là, maintenant, on parle de Astor Piazzolla, et c'est un disque qui, je pense, qui vient du coffret, qui est sorti sur Just in Time, mais quoi, 4 ans à peu près? Oui, tout à fait, bien, ils ont fait une compilation aussi. Alors, c'est la découverte pour moi du tango. C'est récent que vous avez fait cette découverte, ou...? Non, non, ça fait plusieurs années. J'avais découvert ces disques avant qu'ils viennent au Festival de Jazz et les vies. Mais sur place, dans une salle de concert, moi, ça me donne un coup de poignard dans le front. Pourquoi? Parce que le tango, c'est une forme de... Mais c'est du... Il faut dire que c'est du tango, c'est pas un... Non, non, c'est pas la danse, ça. Non, 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 non. C'est une espèce de cri de désespérance, puis en même temps, beaucoup de séduction. Alors, c'est un drôle de mélange, c'est très sensuel aussi. Oui, c'est très nostalgique, je pense un peu, c'est mélancolique. Ah oui, mais c'est vraiment l'angoisse de tout, le peuple d'Amérique du Sud, oui. Mais c'est ça, j'aime beaucoup ça. Dans le genre, il y a Dino Salusi, je sais pas si vous connaissez, le bandoneon aussi. Oui, oui, le bandoneon. C'est ça, alors c'est... Qui est un parent proche de l'accordéon, mais pourquoi est-ce que ça nous touche à ce point-là? Je peux pas déviner. Je trouve ça extrêmement dur et violent. Mais enfin, c'est comme ça que moi, je le reçois. Le tango. Cette musique-là. Cette musique-là. Pas la danse. Non, 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 oui, oui, non, parce que ça, moi aussi, en premier, je parlais de tango, parce que je voyais mes parents danser sur le tango, mais ça a comme pas trop trop de rapport quand même avec ça. Et c'est vraiment à conseiller, 74-75, c'est trois CD, Just a Memory, qui avait sorti ça au Québec. Ensuite, nous avons musique de Sidney Beckett, qui... Sidney Beckett, oui. Beckett, pardon, c'est un autre que je connais. C'est l'apprentissage du jazz. Oh oui, en écoutant Petite Fleur, vous allez vous rappeler certainement l'émission de Guimafette à la radio de Radio-Canada le dimanche soir. C'est loin, loin, je sais pas s'il y est dessus. C'est là qu'il y a. On va en mettre un au hasard, là, à la bonne vitesse, puis on va voir. Bon, enfin, ça a pas d'importance. Il parle ou quoi? J'en sais rien. Je sais, c'est pas votre disque, on l'a emprunté, tu sais, pour faire ce mat, c'est tout. La nuit est une sorcière. Non, alors je connais pas tout son âme. C'est un ballet. Est-ce qu'on danse, hein? On va laisser faire. Non, j'avoue que sa petite fleur, ça correspond aussi à un gars de mon âge, un gars qui a déjà été amoureux. Mais à 20 ans, quand on est amoureux, puis que c'est une passion, c'est une découverte exceptionnelle. Et puis à un moment donné, quand l'amour sac le cas et que tu te retrouves tout seul, il y a une certaine musique, j'espère que c'est pas trop complaisant là-dedans. Non, non. C'est une certaine musique qui torture un petit peu le cœur. J'avoue que c'est pas celle qu'on entend présentement, mais en fait, ça n'a aucune importance. Et puis c'est ma découverte du jazz, en fait, c'est un jazz mal. Oui, c'est des instruments avant Sidney Béchet, hein? Et puis il est décédé. Il est né au 19e siècle quand même, hein? Oui, oui. Il a surtout fait carrière en France. Oui, puis il est né en Nouvelle-Orléans, je faisais des petites recherches tantôt. Il nous reste pas beaucoup de temps pour parler de Barbara, un petit mot sur Barbara ici. Bien là aussi, je parlais d'amour il y a une seconde, alors c'était peut-être de la complaisance ou de forme. Tu t'aperçois à un moment donné qu'après une rupture, que l'amour s'en va, mais on dirait que l'orgueil reste blessé. Alors en écoutant une toune de Barbara qui s'appelle Le mal de vivre, il y a peut-être une forme de complaisance. Et en terminant, Jean-Louis, Mars Davis? Bien, on parlait de Béchet, ciné Béchet, bien, c'est la découverte vraiment du jazz et dans ce qu'il a fait, qu'il a improvisé pour le film de Luminal, Ascenseur pour l'échafaud. Il faut le faire. Il faut le faire, mais pour moi, c'était, le rock n'existait pas encore, alors c'est la découverte, donc, du jazz, puis en même temps, il y a Béchet, justement. L'apprentissage de quelque chose de nouveau pour le jeune homme que j'étais. Bien, merci beaucoup, Jean-Louis, de nous faire un tour de Millette. Je m'y lève. J'aime avec Béchet, Béchet. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oui, hein, belle copie de chute. Oui, c'est pas pire, hein, on se ressemble jusqu'à certains points. Mars Davis. Sous-titrage Société Radio-Canada